Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florence, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de retracer le parcours de Bérangère Crieff dans un cadre un peu particulier puisqu'on se retrouve autour du feu de la cheminée, dans ma maison lilloise. Bérangère et moi, on se connaît depuis bientôt dix ans et après avoir joué son premier spectacle pendant sept ans, elle vient de marquer une pause de deux ans dans sa carrière sur scène pour mieux revenir en janvier prochain avec son nouveau show qui s'appelle Amour. Depuis ses trente ans, Bérangère s'est pris quelques portes de la vie d'adulte dans la figure et on a profité pour travailler sur elle. Ensemble, on retrace tout son périple qu'elle met d'ailleurs en scène dans ce nouveau spectacle très personnel et très touchant sur les dernières années de sa vie. Bérangère se livre dans cette interview et vous fait profiter des leçons qu'elle a tirées de toute cette période de tumulte. Un immense merci à elle pour sa confiance. Cette semaine, j'ai besoin de vous, ou plutôt le podcast Histoire de Succès a besoin de vous. Il n'a que, entre guillemets, une cinquantaine de notes dans Apple Podcasts et j'aimerais que vous lui envoyiez de l'amour. Si vous avez un iPhone, ça serait donc super que vous tapiez Histoire de Succès dans Apple Podcasts et que vous lui mettiez 5 étoiles et un commentaire de préférence sympa sur ce que vous pensez de ce podcast. Un grand, grand merci d'avance. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de Succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast. Venez mettre un commentaire sur www.histoireavecunestdesuccès.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Bérangère et du feu qui crépite. Bon, on va parler de ta vie. Michel Drucker est de retour apparemment. Depuis tes 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je le revois. C'était quoi l'interview qu'on avait fait, l'interview Michel Drucker ? C'était 2012 ? Il y a 3 ans, on a fait une interview chez ton coiffeur. Ah oui, putain. Oui, d'accord. Il y avait déjà ce pré-bilan quand même. Je l'avais oublié celle-là. Ah oui, oui. J'avais tellement l'avis de ministre là. La meuf a pas le temps. Oui, c'est ça. Là, j'ai le temps. C'est pour ça que t'es là. On va expliquer un petit peu aux gens, mais en fait, t'es chez moi, à Lille. Ouais, je suis dans l'intimité de Fabrice Florent, devant un feu de cheminée. Bah ouais. On est bien, c'est bientôt décembre et tout. Bérangère, je t'ai vendu un feu de cheminée en même temps, donc je ne suis pas... Je vais remettre une petite bûche, tiens, en passant. Allez, mets une bûchette. Pour le bruit qu'on entende. Écoutez, ça crépite. Écoutez. Ça crépite. On va mettre une petite bûchette, afin de passer cette interview au chaud. En fait, ça s'est complètement dégradé. Ah, écoute. C'est l'ASMR. Première interview au Pranzo, genre ambiance festive. Deuxième interview chez le coiffeur. Et là, coin du feu. Ça vieillit à toute allure. On est en pleine trentaine. Ah là, on est... Waouh ! Oh, c'est beau. Ça s'embrase, c'est magnifique. Ah bah oui, c'est... Alors, je vous écoute, Fabrice. Bon, Bérangère, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était il y a trois ans. Tu étais en train de terminer ton premier... Enfin, de boucler ton premier spectacle, en fait. Que t'as joué pendant presque 10... Non, pas 10 piches quand même, c'est que j'ai... 6-7 ans. J'ai 6-7 ans, ouais. Et... Et en fait, on s'est pas reparlé depuis... Enfin, si, on s'est parlé toi et moi, mais on s'est pas parlé devant un micro depuis. Et comme j'ai lancé ce podcast, je me suis dit, ça serait marrant qu'on fasse un peu un point. Donc là, t'es en train de... Tu repars dans une tournée de rodage. Enfin, t'es dans une tournée de rodage. Ouais. De ton deuxième spectacle, donc. Ouais. Tournée de rodage, donc sur deux mois. On a commencé début novembre à Nantes. Là, j'ai fait Nantes, Rouen, Marseille. Là, je suis depuis deux jours à Lille. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est un deuxième spectacle. C'est vrai qu'effectivement, le premier, il a été transformé, il a été joué longtemps et tout. Donc, parfois, j'ai du mal à me dire que c'est que le deuxième, mais c'est vraiment le deuxième. Parce que c'est beaucoup transformé en six ans. Il a énormément, énormément évolué, quoi. Donc, voilà. Et deuxième spectacle, complètement... Pas complètement différent, mais quand même sur... C'est complètement différent. Ouais. Non, mais en fait, c'est différent, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien... J'aimerais bien avoir ton avis, mais... Parce qu'en fait, moi, je me sens plus proche de moi. Ah oui. Donc, à la fois, c'est différent, mais c'est tellement plus moi que je sens pas que c'est différent. Tu vois ce que je dis ? Mais je suis pas si sûre que c'était pas toi, mais c'était... Pour moi, ton premier spectacle... Oui, c'était mon mois d'avant. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Il ressemblait plus à... Ouais. À mon mois d'avant. Ça matchait plus à qui t'étais avant, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. J'ai l'impression que j'étais quand même un peu... Je pense au stress du spectacle, là. Par exemple, je suis stressée, mais dans une autre mesure. Parce que, en fait, quand j'arrivais sur scène, il fallait vraiment que je... Pour moi, c'est vraiment un peu enfiler un masque de clown, quoi. Et... Et du coup, j'ai un peu enlevé ce masque de clown. Et du coup, c'est un peu plus libre, quoi. Quand je rentre sur scène, c'est pas... Quand j'étais fatiguée, ça me demandait... Je disais, allez, je fous mon masque et j'y vais. Donc, j'ai plus cette sensation. Mais j'étais une fille qui se masquait aussi dans la vie. Aussi. Donc, oui. T'as quelque chose à dire ? Non, mais voilà. Comme quoi, ça marchait bien. Oui, ça marchait pour tout. Donc, c'était effectivement... J'étais la fille masquée. Bon, voilà. Et donc, les gens qui vont t'écouter, qui sont venus voir ton premier spectacle, vont se dire, mais en fait, c'était pas vraiment elle, donc ? C'était moi, avec un masque. C'était mardi gras. Non, oui. Non, bien sûr que c'était moi. Si, si, c'était moi. C'est vrai qu'à la fin du spectacle, j'arrivais. J'avais du mal à jouer parce que j'avais... On peut te parler dans ton mic. J'avais du mal à rejouer ce spectacle plus j'avançais parce que je m'étais éloignée de ce personnage, effectivement. Avec les années. Ouais. Ça, c'est vrai. C'était difficile à la fin. C'est peut-être un des trucs compliqués qui fait que quand tu tires un spectacle comme ça pendant longtemps, entre le moment où tu le démarres et le moment où tu le termines, t'as énormément évolué, quoi. Bah, tu bouges, je sais pas. Moi, en plus, j'ai travaillé sur moi, donc c'est ça le déclic aussi. On va en parler. Ouais, j'espère. Mais le travail sur moi fait que, à un moment, tu peux t'ouvrir une porte. Ah bah, du coup, il faut ranger, quoi. Moi, j'ai vraiment... Le travail sur moi, pour moi, c'est... Tu dis... Ah, j'ai des choses au grenier, là. Il y a un... Ah, oui. Oui, il y a un grand grenier. Ouh là. Et puis, un jour, tu te dis... Bon, bah, j'ouvre la porte. La porte, elle ouvre. Tu te dis... Oh, putain, il y a du bazar, là. Oh, il y en a de partout. Il y a de la poussière et tout. Tu te dis... Mais alors, d'accord, j'ai mis un pied dans la... OK. Et là, tu commences à ranger. Et tu dis... Ah, mais j'avais ça. Je me rappelais pas. Ah, ça, je le jette. Ça, c'est... Beaucoup de Marie Kondo, d'une manière générale, je pense, dans le travail sur... Ouais, c'est Marie Kondo, ouais. Et à un moment, tu sais, c'est un peu clean. Tu sais où sont les choses et tout. Il y a des petites étiquettes sur les boîtes. Tu te dis... Ah, attends, bouge pas, je sais où c'est. Et en fait, c'est hyper... Et ça, c'est agréable. C'est le début qui est un peu hardcore, mais après, c'est agréable. Pour revenir un petit peu à... Donc, depuis trois ans, tu étais en train, donc, dans cette fameuse... Après cette fameuse interview... Coiffeur. Coiffeur. Que, d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, il est dans... Il est dans les archives de ce podcast, si vous remontez un petit peu, jusqu'à décembre 2016, je pense. Donc, parce que tu sais, j'ai mis les archives au tout début. Ah oui, d'accord. Les archives de mes vieilles interviews sur Mademoiselle. Voilà. Très bien. Si vous remontez un petit peu, vous pouvez la retrouver en audio avec les bruits du coiffeur autour. C'est très sympa. C'est un autre délire que le feu de cheminée. Ouais. Là, ça fait deux ans que t'as pas bougé, que t'as pas fait grand chose. J'ai pas fait grand chose et j'ai surtout pas joué beaucoup. J'ai fait quelques trucs, mais j'avais pas de date de tournée comme j'avais eu pendant les cinq ans auparavant où j'avais un planning, tu vois, sur toute l'année. Le 24 avril, bon, bah, je serai à Bordeaux, tu vois. Donc là, j'ai accepté. Mais c'était avant d'arrêter, j'ai affronté cette peur de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors après, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, bah, faut vivre, faut gagner de l'argent. Faut accepter de vivre, j'ai vécu peut-être plus simplement aussi. Et après, j'ai fait quelques trucs, enfin... C'est quoi le déclic qui te dit, ok, il est temps d'arrêter à l'époque ? Ah bah, je sais pas vraiment si c'est un déclic. C'est surtout que vraiment quand je mettais mon... Pour expliquer un peu, il y a des humoristes qui durent beaucoup plus longtemps que six ans avec un spectacle, alors t'en as qui durent moins, t'en as qui durent beaucoup plus, qui peuvent tirer, t'aurais pu encore tirer un peu sur la corde. Oui, bien sûr, oui, oui. Je pense que si j'avais pas autant changé, le déclic, c'est au bout de... Ça faisait quoi ? Quatre, cinq ans que je jouais ? Grosse rupture. Je me souviens jouer, aller jouer au grand point virgule, le cœur en miettes, triste, dans la loge, à pleurer dans ma loge avant, et monter sur scène avec ce personnage de fille toujours heureuse et très sympa, et de faire « Coucou, c'est moi ! » Alors à la fois, c'était horrible, et à la fois ça me faisait du bien, je me disais « Oh, une heure et demie dans la peau de quelqu'un qui va très bien, c'est pas mal ! » C'est assez anesthésiant, mais c'est vraiment à ce moment-là aussi où j'ai pris conscience d'une chose que j'avais pas vue auparavant, parce que j'étais vraiment focus sur mon stress, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mon spectacle, mon truc, très centré sur moi. Et en fait, dans cette phase-là, comme je venais de perdre l'amour, j'avais plus mon cocon quand je rentrais chez moi, j'avais mon mec, etc. Je me retrouvais dans un truc très difficile et douloureux, et en fait, c'est là où j'ai entendu pour la première fois mon public. Mon public qui me dit « Ah, ça fait du bien de venir vous voir ! » « Oh, j'étais déprimée en arrivant et ça m'a remis la pêche ! » « Oh là là, en fait, je viens de me faire larguer et en fait, ce que tu dis, ça m'a fait du bien, plus qu'une copine ! » Enfin, plein de trucs comme ça que j'ai commencé à entendre, qui étaient déjà là avant, mais que j'entendais pas. Voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas, au moins sur YouTube, vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport au vu que je fais, et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcaster, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliés au flux RSS de mon podcast, et quand je plode une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube, tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de succès, je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format, qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode, c'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.